Salut à tous, c'est Petit Nier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat-revente. Je vais vous présenter la technique 650, c'est une technique que je vous ai présentée rapidement dans la vidéo où je vous présentais 5 techniques d'achat-revente. Là je vais vous la présenter plus précisément. Le but de cette technique, ça va être de chercher des joueurs hors et de les prendre en prix minimum, enfin leur prix minimum sur le marché, donc en enchère. Donc voilà, on peut voir là, on a beaucoup de joueurs, donc les premiers ils ont souvent des offres à 650 crédits. Donc vous allez les acheter à 650 crédits, alors il faut prendre des joueurs qui n'ont pas un prix d'achat immédiat qui est égal à 700 en bas, donc voilà par exemple à 750 non plus, parce que vous n'arriverez jamais à le vendre plus cher ou alors il faudra vraiment de la chance. Après, quel joueur faut prendre ? Vous vous demandez toujours une liste, et bien vous prenez les joueurs des principaux championnats, donc je rappelle Ligue 1, Première Ligue, Liga BBVA, Bundesliga, Serie A, mais pas forcément tous non plus. Donc en Première Ligue, ils marchent quasiment tous, mais après dans les autres championnats, ça dépend en fait, il faut aussi qu'il ait des stats intéressants, et ça se peut qu'il ne soit pas dans ces championnats-là et qu'il ait des stats intéressants et que vous le preniez quoi. Voilà, donc par exemple là, bon, regardez un petit peu ce qu'il y a, tout ça, donc là bon, vu qu'on est le matin, on n'a pas de grosses affaires, mais en soirée, comme ça, quand il y a des packs et tout, ça se peut que les gens ne fassent pas attention et qu'il y ait des bons joueurs qui soient en enchères comme ça pour pas trop cher. Donc à la limite, vous pouvez les prendre à 700 crédits, et le but, ça va être de les revendre un petit peu plus cher après, donc à 200 crédits plus cher. Et vous allez voir que vous faites des bénéfices parce qu'avec 200 crédits plus cher, donc sachant que la taxe ici, à 850 crédits, quand vous vendez 850 crédits, le joueur, la taxe, elle a rien, enfin, elle prend quasiment rien dessus, donc vous faites quasiment les 200 crédits de bénéfice. Et si vous faites ça sur toute votre pile des transferts, ça fait 20 000 de bénéfice, sachant que tout part rapidement, en général, dans l'heure, ça part. Et alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont toujours peur que... Là, je vais le prendre parce qu'il a un style, on peut voir son prix, il a 850 sinon. Il y en a qui ont toujours peur, en investissant sur des joueurs et tout, que leur investissement ne parte pas par la suite. Et bien là, il ne faut pas avoir peur parce que si vous l'avez acheté 650 crédits, à partir du moment où vous le revendez, donc 850 crédits, il y aura du bénéfice, mais si vraiment il ne part pas parce que vous vous êtes trompé, vous n'avez pas acheté à un joueur qui se vendait bien. Donc vous tâtez, après, si vous voyez qu'un tel... Par exemple, je ne sais pas si je prends... Si je prends YogenBewa et que je vois que par la suite, il ne se vend pas, et bien les prochaines fois, je ne le reprendrai pas, voilà. Et donc s'il ne se vend pas, et bien vous le baissez à 800 crédits, 750, et sachez que même si vous le vendez à 700 crédits, il y aura, non pas forcément du bénéfice, mais vous ne perdrez pas de crédit. C'est-à-dire qu'avec la taxe, vous gagnerez peut-être que 10 crédits, mais au moins, vous ne perdrez pas de crédit. Voilà, c'est ça qui est vraiment bien dans cette technique. Donc ça, c'est pour la tech 650, donc voilà, des joueurs rares au prix le moins cher sur le marché, et vous les vendez 200 plus chers. Maintenant, on va aller faire la tech 350. Donc là, voilà. Vous mettez par contre seulement en première ligue, parce que pour les autres, je n'ai pas trop vu si ça marchait. Enfin, je n'ai pas trop réussi à faire la technique sur les autres joueurs. Et ensuite, vous cherchez des joueurs, pareil, qui n'ont pas 400 prix d'achat immédiat, et qui ont une estate intéressante. Donc là, il y a moins de joueurs, on peut voir qu'au niveau des enchères, on est déjà à 3 minutes bientôt. Donc là, bon, Wilshire, il n'a pas de contrat, mais je le prends parce que je sais qu'il coûte beaucoup plus cher que ça. Il coûte peut-être 800, 900 crédits. Et ensuite, voilà, vous allez chercher des joueurs, voilà, qui ont des bonnes sades. Alors, bon, on vende, ce n'est pas bon, parce qu'en plus, il se vend, on va le vendre 200 plus cher aussi, comme il y avait 500 en immédiat, il ne partira pas très bien. Pas de souris, par exemple, ça pourrait marcher, si on avait pu l'avoir à 350 crédits. D'aller blind, ça marche, voilà. Après, bon, on est déjà à 6 minutes, là. Donc, on ne va pas continuer. Donc, voilà, j'avais déjà acheté des joueurs. Tiens, en derrière, je vais le prendre. On avait déjà acheté des joueurs. J'en avais acheté avant la vidéo, au cas où, au cas où je n'en ai pas. Et donc, voilà, alors là, par exemple, on peut voir que Wijnaldum, on ne l'a pas eu. Mais il y a, par exemple, Igalo, juste à droite, qu'on a eu. Donc, voilà, j'en avais plus tout à l'heure, mais j'ai refait la vidéo, donc voilà. Et ensuite, alors, je vous montre rapidement ça. Vous allez devoir les lister 200 plus chers chacun. Donc, que ce soit les joueurs rares ou les joueurs non rares. Vous listez ça à 200 plus chers. Alors, pour les joueurs rares, j'ai mis 900, c'est pas grave. Pour les joueurs rares, si vraiment il est bon, qu'il a des bonnes stats et qu'il part bien, vous pouvez mettre même à 900 crédits, 950 crédits, ça dépend. Donc, voilà, je ne vais pas béterniser là-dessus. Après, je vais juste vous montrer, pour un joueur non rares, bon, c'est pareil. Exactement pareil. Et on va tout de suite aller voir mes ventes, vu que la fin de la vidéo approche. Voilà, on peut voir qu'on a d'autres joueurs. Là, il y a eu des surenchères aussi. Et ici, on peut voir, donc, donc là, 750, c'était un joueur de mon club que j'ai vendu, c'est tout. Après, donc là, bon, c'est un peu le bazar. Il y a des techs 8 millionnaires, il y a un peu de tout. Et on peut voir qu'il y a des techs non rares, là. Encore ici, de la techs non rares, de la techs non rares, donc comme ça. Enfin, de la tech non rares en enchères, quoi. De la tech 350, on peut l'appeler. Jerry Chase, voilà, j'ai mis à 8 ans parce qu'il ne partait pas très bien. Slimani, pareil, donc là, c'est vraiment les restes qui ne partaient pas très bien. Et là, bon, c'est ce que j'ai listé tout à l'heure. Et là, ben voilà ce qu'on vient de lister maintenant. Et là, ben voilà ce qu'on vient de lister.